Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de l'actualité autour de Warframe. Plus précisément nous allons parler d'une actualité, d'un tweet qui a été fait très récemment par le compte officiel de Warframe qui nous parle de comics, d'animation, de musique, etc. Ça revient un petit peu avec ce que Rebecca avait dit il y a quelques temps déjà. Je crois que j'en avais parlé très brièvement dans un résumé de devstream ou de devshort en tout le genre. Mais on en parlera plus vers la fin de la vidéo. Déjà je vais vous montrer du coup quel est ce fameux tweet. Donc il ressemble à ça. Warframe a tweeté tout simplement « Gardez un œil et une oreille sur vos bandes dessinées, musiques et animations Warframe préférées. Notre nouvelle page média rassemble désormais toutes sortes d'histoires de Warframe dans un seul endroit facile à trouver. Et quand vous cliquez sur le fameux lien que je mets d'ailleurs dans la description, vous pouvez tomber sur cette page là. Alors quand vous cliquez sur les comics du coup parce que vous avez trois onglets. Comics, animations, vidéos et vidéos et les musiques. Quand vous cliquez sur comics, vous arrivez sur les 8 comics actuellement présents dans Warframe. Il n'y en a que 8 pour l'instant. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis pour l'instant. Je crois que j'ai déjà fait une archive sur l'histoire des ghouls. Mais il faudrait que je sois sûr. Mais je crois que j'ai déjà parlé vite fait de cette histoire. Ici vous avez l'histoire de comment est-ce que Vihek, si je ne me trompe pas, est devenu Vihek. Parce que là vous avez un gars qui est en rapport avec notre très cher Vihek. Je vous laisserai lire le fameux comics. Alors c'est des comics qui sont très rapides. Généralement il y a genre 9 pages à tout casser. Donc ça va très vite à lire. Ici vous avez le docteur Tengus. Grand docteur éminent des Grineers. Et aussi le salaud qui a rependu l'infestation dans les Galions Grineers. Mais ça c'est un autre débat. Vous avez aussi Rel. Donc l'histoire de Rel. Comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qui lui est arrivé durant la chute du Zaryman ? Comment est-ce que les autres enfants l'ont littéralement abandonné dans les couloirs du Zaryman 10-0 alors que c'était vraiment la merde ? Bref je vous laisserai du coup lire ce magnifique comics. On va retourner au comics. Et vous avez aussi un petit comics très intéressant sur... Je crois que c'est une archimédienne qui décide de se transformer en céphalon pour qu'elle puisse archiver sa mémoire et ne pas commencer à oublier l'histoire. Et je trouve que c'est assez intéressant. Malheureusement on a que ça comme comics. Ensuite nous avons les animations et vidéos. Pareil animation et vidéos on n'en a pas tant que ça. On n'a que deux vidéos comme ça. Le fameux 100 Days of Warframe qui est très très connu par la communauté. Si vous ne la connaissez pas cette vidéo, allez la voir. Et ensuite le Warframe Cartoon Collection qui est aussi très connu. Vous avez aussi du coup l'animation de Stianax qui était sortie avec plein de refs à My Hero Academia d'ailleurs dans l'animation pour ceux qui avaient réussi à trouver un petit peu tout ça. Quand on clique sur More Vidéo qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas trop... Ah bah il nous met sur la chaîne YouTube de Warframe évidemment. Donc voilà que trois animations et vidéos. Et quand vous allez sur les musiques vous avez du coup les officiels soundtracks de Warframe. D'ailleurs la deuxième est sortie très récemment si je ne me trompe pas. C'était même pas il y a quelques mois. Alors que la première elle date depuis très très longtemps. Et c'est très 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 sympa et intéressant tout ça. Pourquoi ? Parce que comme je vous avais vu on a très peu de comics. On a très peu d'animation et de vidéos. Et on a très peu de soundtracks finalement pour un jeu qui a 11 ans. On s'attendrait à avoir une pelletée d'illustrations etc. Quand on voit d'autres jeux qui sont plus récents et ont beaucoup plus d'animations, de courts métrages etc. Bon aussi plus de moyens mais bon DE n'est pas non plus pauvre. Ils ont quand même les moyens de faire ça. Et en fait Rebecca avait parlé lors d'un devstream ou lors d'un dev short. que pour elle en 2024 et en 2025 son but c'est de faire revenir des comics autour de l'univers de Warframe. Et aussi de temps en temps des animations. Voilà parce que et bien c'est vrai que en soi le lore de Warframe c'est sympa. Mais bah à part les quelques tablettes qu'on a de temps en temps avec des écritures qui sortent au fur et à mesure des mages. Les dialogues qu'on a etc. Et bah pourquoi pas nous mettre un petit peu de comics pour étayer l'univers de Warframe. Des choses qui parleraient pas forcément de la ligne principale de l'histoire. Pas forcément de Whisper in the Wall etc. Mais par exemple d'un petit personnage qu'on connait pas trop ou qu'on a vu une fois. Genre par exemple je sais pas moi. Un comics qui nous raconterait un petit peu la relation entre Lloyd et Albrecht Entrati. Quand ils étaient ensemble dans les laboratoires. C'est aussi simple que ça. Ou alors un comics qui nous pourrait nous parler des relations entre les membres de la famille Entrati. Ça pourrait être intéressant. Ça a été erré un petit peu toute cette famille. Tous ces trucs là. Parce que bah c'est quand même des personnages super importants dans le lore de Warframe. Et on connait finalement très peu de choses sur eux. Encore aujourd'hui. Et les animations il y a largement de quoi faire. Pour les animations. D'ailleurs je vais en profiter pour vous faire la pub d'un compte Twitter. Ou du moins d'un compte Twitter d'une personne sur Twitter qui s'appelle Kinshu. Alors si vous connaissez pas cette personne vous devez la connaître. Kinshu c'est une personne qui a pour objectif de créer un... Comment il l'appelle ? Un Warframe Cinematic Short Film. Ok. C'est avec des graphiques 3D etc. Qui s'appellerait du coup Prospectus. Si je vous montre quelques images de tout ça. Ça vous donne ça. Donc là on voit par exemple un transporter Grinir. Avec du coup toute la plaine qui est devant lui. On a Atlas qui est ici de très proche. Ce serait Atlas avant son éveil. Du coup vous savez. Et Scalibur aussi. Bref. Kinshu ça fait partie de ces membres de la communauté qui ont décidé de ne pas attendre que Digital Extreme fasse quelque chose et de le faire soi-même. Ça fait quelques années qu'ils travaillent sur le projet je crois. Et pour moi ça fait partie des créations ultra importantes à garder un oeil dessus. Parce que je pense que quand ça va sortir on sera pas prêt de la claque qu'on va se prendre. Je pense que ce sera très certainement l'un si ce n'est le plus beau short film sur Warframe. Tout ce qu'on rêve d'avoir finalement qui est en préparation. Et donc voilà. Je trouve que c'est très intéressant. Pensez à aller lire les comics du coup sur le lien que je vous ai mis dans la description. Allez écouter les musiques. Les musiques de Warframe sont toutes très très belles. Et puis les animations et les vidéos. Notamment le Sand Eyes of Warframe. Je suis persuadé, je suis même sûr que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans la vidéo des Sand Eyes of Warframe. Moi de même. Je m'y retrouve dedans. On a tous vécu les moments qui sont dedans. Donc c'est très 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 marrant de voir à quel point cette vidéo est vraie. Voilà. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo actualité sur là dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez de si DE sort des comics. Après je pense que vous êtes tous à peu près d'accord pour dire que c'est bien. Je pense que personne va dire. Moi non moi je veux pas de comics. C'est nul d'avoir des choses intéressantes dans le jeu. Mais voilà. Par contre vous pourriez dire. Est-ce que vous préférez par exemple avoir plus d'animation ou des comics. Donc est-ce que c'est plus des vidéos ou plus des choses écrites que vous aimeriez avoir. Ça ça peut être intéressant. Parce que ça pourrait peut-être aiguiller DE à savoir s'ils vont plus se tourner sur de l'animation. Ou sur de l'écrit, comics etc. Voilà. Même si je pense qu'en vrai ils vont préparer les deux. Voilà. Mais bon en soit dans tous les cas. Ça sera pas avant peut-être 2025. Peut-être qu'on en aura pour 99. Pour Warframe 99. Parce que ce serait intéressant d'étayer des choses autour de la vie de Aoi et de Mag. De Aoi et de Arthur pardon. De Mag et Aoi c'est les deux mêmes personnes. Par exemple de qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'on aille prendre leur contrôle etc. Enfin si on prend leur contrôle dans 99. Vous voyez il y a plein de trucs à faire. Il y a plein d'idées possibles. Donc j'ai hâte de voir ça. Bref. Je vous laisse là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vos abonnés. Comme d'habitude. En plus on est vraiment pas loin des 10 000 abonnés. J'ai l'impression de faire ça. De dire ça depuis au moins 3, 4, 5 vidéos. Et en même temps c'est un peu vrai. Ouais. J'espère que vous allez bien également. Prenez soin de vous et à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas le nez en prend mais il donne aussi.